Urban FM 104.5 Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station et bien on revient avec Mosley pour parler de l'actualité politique du pays, Mosley c'est ça ? Oui c'est effectivement ça. Est-ce que ça chauffe la politique, ça chauffe ? Rebonjour d'abord tout le monde, rebonjour à l'auditeur Kiki, à l'auditeur de tout à l'heure. Donc c'est chaud là, mon gaga, mon cerveau, Yiba. Ah ! Oui c'est un peu chaud, c'est un peu chaud. Mon cerveau a dit que le président doit revenir sur les décisions qui ont été prises pendant sa convalescence. Premièrement. Et deuxièmement il a dit quoi ? Deuxièmement il a fait une sortie qui est, du moins, est-ce que c'était une sortie ? Je crois que c'était beaucoup plus une conversation avec soit un de ses militants ou un jeune qui le consultait ou avec qui il a dévisé. Et ce jeune là, la question était de savoir quel était son apport dans la construction du Gabon. Et il a accusé les gars du Haut-Ogoué d'être responsable du désordre. Est-ce que ce n'est pas un jeu politique qui est en train de se préparer ? C'était d'abord les femmes, c'est eux qui foutent le bordel. On va le dire comme ça. Et maintenant là c'est Mouranga Moussavou qui accuse les gars du Haut-Ogoué de mettre du charivari dans la construction. C'est tout le sens également de la sortie de Jean-Pierre Olliba qui est député du premier arrondissement de la commune de Franceville. Parce qu'il faut savoir c'est que... Mais c'est des accusations graves. Dans l'intervention de Pierre Karim Moussavou, du moins sa réponse qu'il a donnée à la personne avec laquelle il discutait, il a commencé par dire que le Haut-Ogoué dirige au Gabon depuis 50 ans. Sinon un peu plus de 50 ans. Et qu'à ce titre, il y a quand même un certain nombre de postes administratifs qui ont toujours été aux mains des natifs du Haut-Ogoué. Mais que malheureusement, ils n'ont pas su capitaliser cet exercice du pouvoir pour transformer en... Enfin, on va dire, pour capitaliser et transformer le milieu dans lequel les populations vivent. Donc de façon générale, pour apporter le développement au Gabon. Il a cité des postes comme celui de ministre de l'économie et finances, du budget. Parce que selon lui, du moins de ce qu'il dit dans cet audio, de façon ininterrompue, le Haut-Ogoué, du moins les natifs du Haut-Ogoué, ont toujours occupé ses fonctions qu'il s'agit de gérer l'argent du contribuable. Si on va dire ça comme ça. Donc ils ont toujours été les grands argentiers du pays, mais que ça n'a pas eu d'impact pour pouvoir permettre le développement. Et de façon générale, il essaie de ramener cette personne à comprendre que son combat, lui, aujourd'hui, c'est de pouvoir faire en sorte que la donne qui est celle proposée aujourd'hui soit une donne qui permette à ce qu'au-delà de ce que l'État peut faire, que les acteurs politiques, que les populations, ou quand on a un certain statut, comme le défendait d'ailleurs René Rue tout à l'heure, lorsqu'on a un certain statut ou on a un certain niveau en termes de richesse, on doit pouvoir matérialiser son engagement communautaire par la réalisation d'un certain nombre d'actions ou amener les pouvoirs publics à engager un certain nombre d'actions. Il a d'ailleurs fait, dans ce studio qui est disponible sur tous les réseaux aujourd'hui, il a d'ailleurs fait un crochet sur, lorsqu'il a été aux côtés du président de la République, et moi j'ai aimé une formule qu'il a utilisée, quand le président Bongo l'a invité à travailler avec lui, et il a quand même essayé à son niveau... Là c'est Bongo Gamosaw Kipa. Oui, c'est lui qui le dit. Le président Bongo, donc le défunt Omar Bongo, l'avait invité à travailler avec lui, et à ce titre-là, il avait essayé à son niveau de pouvoir mettre en place un certain nombre de choses en place pour la commune de Mouila, dont il est un des... Dans le pont, la cité, l'école, l'église, la radio. Mouila Gamosaw Kipa, et la télé, Mouila Gamosaw Kipa. Il faut dire qu'il a quand même... Et le parti politique... Il a un parti, oui, le président du PSD, le parti social. C'est ça que le président Bongo l'a invité à faire. Non, ce qu'il a expliqué, c'est qu'il avait quand même une certaine, au-delà de tout ce qu'on peut dire quand on est... L'hôpital, la clinique. Au-delà de tout ce qu'on peut dire quand on est aux responsabilités au Gabon, il y a qu'il avait quand même une certaine marge de manœuvre. Laquelle marge lui a permis d'amener le président Omar Bongo à offrir aux populations ou à la jeunesse, par exemple, de Mouila, un gymnase. Du moins, un endroit où les gens pouvaient aller se recréer pour des activités sportives à Mouila. Le gymnase Manganga Mousawo. Non, c'est le gymnase de Mouila. Et à ce titre-là, il a quand même travaillé de façon, du moins avec les moyens qui étaient les siens, à pouvoir faire en sorte que le Mouila devienne quand même une destination pour un sport, par exemple, qui est celui du handball. Mais le stade de Mouila, c'est le stade Manganga Mousawo. Non, non. C'est quel stade ? Est-ce que c'est pas Pierre Claver d'Ivongui ? Ça apporte gentil Pierre Claver d'Ivongui. Je connais pas exactement... C'est le stade de la mosquée. C'est ce qu'on appelait le stade de la mosquée. C'est assez fonds propres ou bien c'est l'argent destiné ? Non, non, il a bien dit qu'il avait amené le président Bongo à faire un investissement au niveau de Mouila pour la jeunesse. On te dit que le stade s'appelle le stade Manganga Mousawo. Certainement. Mais je connais pas le nom. Je connais pas le nom. Mais certainement. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce studio, il essaie un peu de mettre en avant l'idée qui serait que il y a un certain nombre d'acteurs... Ah non, c'est le stade Bombaise. Ah, voilà. Un auditeur vient de réagir. Voilà, Bombaise Nyangé. Donc, on comprend bien. Donc, l'idée pour lui, c'était de faire ressortir l'esprit qui voudrait que, lorsqu'on a responsabilité, qu'on ne soit pas nécessairement dans la diatribe, par exemple, du défunt premier ministre Léon Mbiam qui avait dit qu'il était premier ministre mais il ne dirigeait rien. Lui, il pense que quand on est un acteur politique, on devrait avoir de l'impact auprès des populations. On devrait contribuer à améliorer aussi bien sur le plan infrastructure que les conditions de vie des populations. Et d'ailleurs, c'est tout le sens qui est... D'ailleurs, beaucoup de gens lui reconnaissent cela parce que ce n'est pas de façon fortuite que tu parles de citer Manga Moussavou, Pont Manga Moussavou, Église Manga Moussavou. Ça veut dire qu'il a quand même essayé à son niveau de mettre en condition, quoi que ça soit très souvent à titre personnel, mais à essayer de pouvoir offrir quelque chose qui s'attacherait à la modernité. Tout ce que tu construis par ton nom. Ça s'attache à quelle modernité ? Ça s'attache à ta personne ? Mais si c'est à titre individuel. La réponse du grand. Tant que ça change le visage d'une ville, ça donne quand même à penser. Maintenant, dans cette sortie, ce que je crois que les gens ont retenu surtout, c'est que Manga Moussavou a voulu dire que c'est le Haut-Togoué, du moins, ce sont les populations du Haut-Togoué qui sont un frein au développement du Gabon. Et comme tu l'as si bien rappelé, c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, ça transparaît beaucoup plus comme du tribalisme. Et on ne serait pas dans l'idée de pouvoir faire de la langue de bois, dire que indexer toute une province, quoique dans sa conclusion, du moins dans une formulation de sa conclusion, l'objectif pour lui n'était pas de dire qu'il fallait faire une chasse aux sorcières au cas où il y aurait des changements à la tête du pays, aux populations du Haut-Togoué, mais le simple fait d'énoncer l'idée selon laquelle au niveau, le Haut-Togoué dirige le pays depuis plus de 50 ans et qu'on n'a pas atteint les flux escomptés, c'est quand même mettre à l'index toute une province. Et ce n'est pas bon. Et ce n'est pas bien. Et le président a condamné ça dans son discours. Exactement. Le chef de l'État l'avait condamné lorsqu'il s'est agi de son adresse à la nation, mais également Jean-Pierre Olliba qui a fait une tribune pour dire que l'échec, l'échec qu'on constate dans notre pays aujourd'hui, n'a rien à voir avec le Haut-Togoué, mais certainement, le fait qu'il n'y ait pas de réforme ou qu'il n'y ait pas des gens, des acteurs politiques suffisamment outillés pour aller en profondeur, pour transformer le Gabon. Donc, Jean-Pierre Olliba lui répond pour dire qu'aujourd'hui, certes, tu poses un certain nombre de choses sur la place publique, mais il faut savoir que ce qui se passe avec le Gabon, ça n'a rien à voir avec, qu'on soit du Haut-Togoué, qu'on soit de la Nianga, de l'Ogololo, ou des neufs autres, des différentes autres provinces du Gabon. Donc, il s'agit simplement, certainement, d'un problème lié au fond, dans la capacité à implémenter la vision qui est proposée au niveau de l'exécutif, faire en sorte qu'elle soit une vision dynamique, capable de satisfaire le plus grand nombre au niveau des populations, mais aussi, en termes de personnes, les outils, parce que, quand on énonce une vision, il faut avoir les outils nécessaires. Les outils sont très souvent humains, financiers, et quand on a, on peut avoir les outils financiers, et ne pas avoir les moyens humains, on peut avoir les moyens humains, et ne pas avoir les moyens financiers. Maintenant, après, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que l'État, la situation actuelle du Gabon, on ne devrait pas la chercher dans l'idée que ce serait parce que le pouvoir serait exercé par une certaine communauté ou les ressortissants d'une province X ou Y, mais beaucoup plus dans la capacité des Gabonais, dans leur ensemble, à pouvoir travailler pour le développement de leur pays. Est-ce que nous sommes dans une situation où les acteurs politiques de tous bords travailleraient réellement à pouvoir faire en sorte qu'on puisse penser le développement et uniquement le développement du Gabon ? Mais j'ai remarqué que ces derniers temps, M. Y va, il s'exprime beaucoup, il fait beaucoup des sorties, il fait beaucoup des repos. Oui ! Aurait-il des velléités, comme toi-même, tu sais le dire ? Pour une prétention pour le 2023 ? Oui ! Je ne sais pas, je ne sais pas, mais toujours est-il... C'est une question que je pose. Mais toujours est-il qu'on a besoin de cela ? On réclame qu'il y ait une certaine possibilité d'expression sur la place publique des acteurs politiques de notre pays parce que ça manque. Beaucoup ne font pas de plateau, beaucoup ne s'expriment pas, même par les réseaux sociaux aujourd'hui qui sont pourtant libres d'utilisation, beaucoup, même par l'écriture des livres, par la littérature, donc, ils ne s'expriment pas. Donc, quand on a quelqu'un qui arrive quand même à produire, ça sous-entend que derrière, il suit l'actualité et on a besoin aujourd'hui de voir cette confrontation intellectuelle qui permettrait à ce que les populations se retrouvent dans les dires des uns et des autres et les débats qui s'opposent au monde politique. D'accord, mais si on passe à l'autre actualité, une riposte encore. Une autre riposte. De la ministre Madame McCam. Oui, Denise McCam qui est ministre d'État, ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles qui, elle aussi, a fait une communication le 26 janvier. Sa communication tient du fait que, tu te rappelleras qu'on a reçu ici le député N'Golongana, Jean-Robert, pour parler de l'illégalité selon les termes des opposants, du moins les parlementaires de l'opposition, de l'illégalité de l'état d'urgence sanitaire. Pour elle, cet état d'urgence sanitaire, du moins cette sortie des parlementaires de l'opposition traduirait leur méconnaissance des procédures. Parce qu'il est vrai qu'il y a eu tout ce qu'ils ont énuméré en termes de vote par le Parlement, l'examen, mais il se trouve qu'il y a quand même un certain nombre de latitudes du moins qui sont accordées aux chefs d'État. notamment, elle rappelle que le chef d'État peut, sous 25 jours, se promulguer la loi ou plus ou moins décider de la faire examiner en retour par la Cour constitutionnelle pour des besoins de constitutionnalité. Donc, il y a que, pour elle, cette sortie des députés de l'opposition était inopportune parce qu'en réalité, elle ne traduit pas réellement leur connaissance des procédures devant permettre de juger de l'opportunité de la promulgation d'une loi. Donc, là, ça laisse quand même son jeu parce que, quand on regarde au fond, elle parle de l'article 84 de la Constitution alors que les termes, en réalité, auxquels elle attribue à l'article 84 font normalement référence à l'article 17. Donc, il y a quand même qu'on peut se poser beaucoup de questions mais n'empêche que le fond reste malgré la sortie de M. McCam, le fond reste, c'est celui de la situation actuelle. Est-ce que l'état d'urgence sanitaire a toujours cours ? Est-ce que la loi qui a été votée par le Parlement qui n'est toujours pas promulguée par le Chedda puisque elle-même elle a reconnu que c'est vrai, la loi n'est toujours pas promulguée par le Parlement parce qu'il y a eu d'autres procédures qui ont été engagées notamment la consultation auprès de... Les députés ont raison. Si elle n'est pas promulguée, c'est qu'elle n'existe pas, il faut l'annuler. Elle est caduque, exactement. Et elle, elle se justifie parce que la Cour constitutionnelle, du moins le gouvernement aurait saisi la Cour constitutionnelle en janvier, donc début janvier, et qu'à ce titre-là, c'est ce qui a plus ou moins freiné la promulgation. Mais ce qu'elle oublie, c'est que la loi elle-même dit que lorsque les deux chambres du Parlement ont déjà eu à voter la loi, le chef d'État a 25 jours francs pour la promulguer. Auquel cas, que vous ayez consulté la Cour constitutionnelle ou pas, dans la caducité. Voilà. Donc, à ce moment-là, on laisse encore certainement qu'il y aura des retours de communication de la part des opposants. Troisième riposte, il s'appelle comme Gonjou. Oui, Paul Marigou. Il attaque l'Union Nationale. Est-ce qu'on va dire qu'il attaque l'Union Nationale ? C'est parce que j'ai quand même copie de la lettre qu'il a adressée à la présidence de l'Union Nationale, Madame Paulette Misambo. Dans cette communication, du moins dans cette lettre, il met en exergue un certain nombre de points qui aujourd'hui heurtent un peu la sensibilité de ses partisans, mais de quelques militants en interne à l'Union Nationale parce qu'il énumère quatre points. Le premier point pour lui, c'est le changement de siège parce que vous savez que l'Union Nationale a délocalisé son siège qui n'est plus à l'ancienne Sobraga mais beaucoup plus au bas de Guégué et il a regretté. Au bas de Guégué qui est au QG de qui ? Au bas de Guégué qui était l'ancien QG de campagne de Paulette Misambo. Il vous souviendra qu'on avait reçu le vice-président de l'Union Nationale Jean-Gaspar Antutoumaï et avait plus ou moins énuméré les raisons qui ont conduit à cette sortie. D'ailleurs, j'avais indiqué que de ces informations que j'avais eues, il y avait dans l'esprit de la direction actuelle de l'Union Nationale l'idée que le siège de Sobraga, du moins le bâtiment qu'ils occupaient à Sobraga, était une propriété de la famille Misambo. Et à ce titre, il y avait comme un droit paternel sur ce bâtiment-là qui faisait qu'il y a eu au sorti du Congrès en décembre 2020, il vous souviendra qu'il y a eu même interdiction aux membres de l'Union Nationale de mettre pied, sinon pas mandat, du bureau du Congrès de pouvoir se retrouver au siège. On avait d'ailleurs et conduit à cette époque-là l'ancien sénateur du département de la commune d'OIEM, Jean-Christophe Ogononguema, parce qu'il entendait organiser une réunion avec les militants et on lui a fait savoir qu'il n'avait pas le droit de citer à ce lieu. Donc, à ce moment-là, certainement, dans l'idée du groupe de Polen Misambo, il s'est agi de pouvoir créer un environnement neutre qui permettrait non seulement aux militants de s'engager pleinement parce qu'on l'a entendu ici, désormais, la norme, c'est que les charges liées à la location ou à l'entretien du quotidien de l'Union Nationale sont désormais moyennant la contribution des militants. Et à ce moment-là, le choix de ces sièges certainement va dans l'idée de pouvoir faire une distanciation entre ce qui appartiendrait au Mimboto et ce qui appartiendrait au parti. Mais sauf que il y a eu certainement une entorse à la règle parce qu'il n'y a pas eu de communication officielle c'est-à-dire qu'il n'y a pour Paul-Marie Ngonjou et ce qu'il reproche Paul-Marie Ngonjou exactement pour Paul-Marie Ngonjou il n'y a pas eu de communication de façon officielle à l'ensemble des militants de l'Union Nationale du déplacement du siège de Sobraga pour le bas de Guégué. Ensuite il lui reproche en deuxième position le fait qu'il y ait eu des nominations des personnes dans un certain nombre de localités notamment des représentants provinciaux dans le Haut-Togoué et l'Angounier des gens qui selon ces informations n'étaient pas membres d'une Union Nationale au moment où on les nommait. Donc pour lui ces nominations ne sont pas en règle ou en conformité avec les statuts ou le règlement du parti notamment les articles 29 des statuts. Donc à ce moment-là elle aurait dû chercher à travailler un peu plus pour faire en sorte que ces personnes-là soient quand même issues des coordinations qui existaient déjà parce que les personnes qui ont été nommées à ma foi ils ne savent pas comment ces personnes vont pouvoir convaincre de leur on va dire de leur militantisme auprès de ceux qui sont là depuis un certain temps. Ensuite il y a le troisième point le troisième point concerne la campagne d'adhésion que l'Union Nationale a décidé d'organiser sous 10 jours francs à travers la capitale sur des artères de libre-ville notamment des grands Carrefour j'en ai vu rompre la démocratie et pour lui c'est à toute en violation toujours encore une fois des statuts parce que l'article 20 à l'Inéa sept premiers tirés des statuts complétés par un ensemble de normes du règlement intérieur dit que ce sont les organes les organes de base qui organisent les on va dire non seulement les causeries mais les adhésions en fonction du fait qu'il y a le principe d'acquisition de la permanence politique donc vous avez une permanence politique c'est à la permanence politique qui doit venir que ceux qui aimeraient adhérer au parti doivent venir faire leur adhésion pas dans les carrefours et non plus dans la rue parce que c'est encadré de façon statutaire mais il va encore un peu plus parce que pour lui il estime que ce qui est fait aujourd'hui n'est pas de nature à pouvoir rassurer les militants surtout qu'on leur annonce que tout ce qui avait été fait tout ce qui avait été déjà engagé précédemment notamment en ce qui concerne la confection de la liste des militants notamment celle qui date de 2014 est désormais caduque et que ceux qui ont déjà fait leur qui avaient fait leur adhésion en 2014 devraient refaire leur adhésion or ça pose quand même un problème parce que tous ceux qui ont fait leur adhésion en 2014 ce sont les mêmes qui ont participé au congrès qui a permis de porter Paulette Milsambo à la tête du parti et il attire son attention sur le fait que cela pourrait quand même remettre en cause son élection à la tête de leur formation politique et qu'elles devaient faire montre de prudence ensuite il y a le dernier point le quatrième qui lui concerne les armoiries du parti notamment le logo il lui revient que du moins le constat est que il y a eu plus ou moins modification du logo dans un usage sur les réseaux sociaux notamment un groupe WhatsApp et que désormais il y a cet énorme d'ajout sur le logo ce qui également laisse quand même entrevoir une idée qu'il y a des velléités de mecs de fait tabula rasa donc table rase de tout ce qui antérieurement était faisait la fierté de l'Union Nationale donc son histoire et que pour lui il n'est pas question qu'on reste dans cette situation il faudrait que la présidente recalibre les choses et qu'elle soit en mesure de créer ou d'être ce maillon qui permet l'unité au sein du parti qui travaille pour le Gabon pour tout ce qui est leur devise et qu'ils soient en mesure d'être la pierre angulaire à travers laquelle l'ensemble des militants se reconnaissent et cela éviterait qu'il y ait un effondrement de leur structure politique et que au demeurant et bien elles travaillent pour pouvoir faire en sorte que l'ensemble des militants soient toujours tenus informés donc c'est un tout petit peu ça peut paraître comme un rappel à l'ordre mais on est quand même dans un contexte il ne faut pas l'oublier nous sommes dans un contexte d'approche de la présidentielle et d'ailleurs Paul-Marie Ngoldiou n'a pas encore exclu l'idée qui pourrait se porter candidat à la candidature de l'Union Nationale parce que le principe arrêté à l'Union Nationale c'est qu'il y aura une primaire en interne et cette primaire là devrait pouvoir désigner le candidat qui représenterait le parti aux élections présidentielles de 2023 on sait on sait quand on lit un tout petit peu la structure politique de l'Union Nationale on voit il y a des velléités c'est mon mot préféré on voit bien que Paul-Marie Ngoldiou n'en démont pas parce que il a quand même fait un score honorable lors du congrès il n'a pas démilité à plus de 45% des suffrages exprimés c'était d'une courte tête que Paulette Bissambo l'a battu donc il jouait quand même d'une certaine reconnaissance en interne en ce qui concerne l'appareil du parti et des militants qui ont assisté au congrès ce qui pourrait peut-être entrevoir l'idée qu'il soit quand même un challenger assez important au cas où la présidente du parti se présenterait pour les primaires mais il y a également une équation qui est derrière un des vice-présidents aussi quand on le voit agir au quotidien on sent qu'il a envie de se présenter notamment Jean-Grasbourg de Toumaï donc on verra ce qu'il en sortira parce que les différentes sorties qu'on va enregistrer je l'ai dit ici plusieurs fois l'animation politique aussi bien en interne dans les partis que sur le terrain va se faire au rythme de la préparation de la présidentielle de 2023 et les uns et les autres vont affûter leurs armes pour pouvoir convaincre un maximum de personnes ou un maximum de militants de leur formation pour leur faire confiance notamment pour les partis qui auront arrêté le principe de primaire pour aller aux élections Merci Moslek qui revenait avec des questions de politique l'actualité politique ce matin sur les 104.5 Urban FM La Station Ebenre ne retourne pas les résultats Il n'y a plus de jeu concours emmené par Bavaria d'après-midi Merci On vous souhaite de passer un bon week-end à l'écoute des programmes d'Urban FM 104.5 La Station Urbaine Voici l'horoscope des auditeurs Urban FM 104.5